Regarde là-bas ! Je crois qu'on a trouvé où habite Corméo. C'est sa résidence. Sous-titrage ST' 501 C'est pas pour les hommes ici. Je recherche quelqu'un. Hé ! C'est la première fois que tu viens à Wall Market ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? La résidence est interdite d'accès. Surtout aux hommes. D'accord ! Et moi, je peux entrer ? C'est pas une partie de plaisir pour les femmes non plus. Oh, attends Leslie ! Elle est plutôt mignonne, non ? Plutôt mignonne ? Il en faut plus que plutôt mignonne ici. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Est-ce que vous savez au moins ce que c'est comme endroit ici ? Iris ? Allez Leslie ! C'est pas top model, mais bon, elle est mignonne quand même ! Euh, Cloud, je peux lui mettre mon poing dans la figure ? Attends. Va récupérer une lettre de recommandation. Avec ça, tu pourras passer une audition. On l'obtient où, cette lettre ? Dans la ville de Wall Market, il y a trois personnes qui connaissent parfaitement les goûts de Don Corneo. D'abord, Sam, de l'étable Chocobo. Il y a aussi Madame M, du salon de massage. Et enfin, il y a Andy, le gérant de la ruche. Je vous préviens, ils sont tous les trois très originaux. Vous obtiendrez pas votre lettre de recommandation facilement. Je vois. Ça marche, compris. Merci. Iris, t'es sûre de toi ? Pourquoi ? Tu as une autre idée ? Non, mais... Je sais exactement ce qui vous tracasse. Tifa est dans la résidence de Corneo, c'est ça ? Hein ? Mais le problème, c'est que pour entrer dans la dite résidence, il faut d'abord obtenir une lettre de recommandation, n'est-ce pas ? Ha ! Parfait ! C'est moi qui vais aller sauver Tifa ! Oh oui ! Attends-moi, Tifa ! J'arrive tout de suite ! Par contre, je ne suis pas sûre qu'il ait tout compris. Non. Non. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est pas vrai, encore vous Je suis stupide, trop stupide Ma réponse a pas changé Rentrez chez vous Non, attendez, on voudrait juste que vous me recommandiez pour les auditions de Don Corneo Pardon ? Ce serait possible ? Pas de problème Vraiment ? Bien sûr, je te recommanderai avec plaisir quand tombera la prochaine audition La prochaine, ce sera trop tard, je dois participer à celle-là Cette audition-là ? C'est complètement impossible J'ai déjà recommandé la magnifique petite Tifa Oui, mais peut-être que c'est moi qui serai choisi et pas Tifa, c'est une possibilité Tu veux vraiment y participer à ce point-là ? Absolument Alors, et si on pariait ? Allez, vous choisissez pile ou face Si vous gagnez, j'accepte de recommander la demoiselle Et si vous perdez, vous pouvez aller voir ailleurs C'est pile C'est pile Et non C'est tes faces Ah, pour être franc avec toi, je trouve que t'es plutôt mignonne Mais t'es pas vraiment le type de Don Corneo Si t'es prête à tenter ta chance malgré ça, tu sais que tu peux toujours demander ailleurs On est trois à faire des lettres de recommandations Bon vent Attends Montre-moi cette pièce, s'il te plaît Elle est truquée C'est bien ce que je pensais C'est de la triche C'est une leçon sur Wall Market On s'en souviendra On se fera plus avoir Ils ne sont pas encore ouverts ? T'as pas vu l'enseigne ? On vend des matérias Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A plus Je n'arrive pas à croire que telle chose puisse avoir lieu juste derrière une banque Je me suis laissé dire qu'une bonne partie des bénéfices Tiens ! Vous savez, si je viens ici tous les soirs C'est bon, on va Bordel, je devais rencontrer Andy Pourquoi je me suis laissé distraire ? Je vais lui parler C'était incroyable Quoi ? Pourquoi ? C'est à moi de lui parler Mais non Tu sais, Cloud Tu n'es pas douée pour négocier Je vais bientôt pouvoir rencontrer Andy Messieurs, dames Bonsoir La ruche offre les meilleurs divertissements de Wall Market Bienvenue dans notre établissement Cher monsieur, souhaitez-vous être avec une Onigirl ou un Oniboy ? Je suis là pour Andy Notre danseur numéro un ? C'est entendu Dans ce cas, pourrais-je avoir votre nom et votre numéro de réservation ? J'ai pas de réservation Oh, dans ce cas, veuillez m'excuser Malheureusement, Andy n'est visible que sur réservation Et il a une liste d'attente de trois ans Trois ans ? On veut lui parler On n'est pas venu pour le voir danser J'ai besoin d'une lettre de recommandation pour les auditions Je comprends mieux Cependant, même pour ça, il vous faut une réservation On ne peut pas faire une exception ? C'est très rare Mais il arrive qu'Andy décide de lui-même d'appeler des clients qu'il apprécie particulièrement J'ai bien peur que ce soit la seule façon de le voir sans réservation Je suis désolé Bon, on n'a pas le choix Essayons d'aller voir quelqu'un d'autre Vous rigolez ou quoi ? C'est de l'arnaque, votre crux ? Eh bien, faites ce que tu dis de l'embête Retourne dans ton trou si t'as pas d'argent Mes chères Bienvenue dans mon établissement Je vois que vous êtes deux Je vous en prie approchez Alors dites-moi, quel genre de massage vous satisferait aujourd'hui ? Pardon ? C'est donc votre première fois ? Nous sommes un salon de massage pour les mains Quand on a les mains fatiguées, ça devient très difficile de compter son argent, non ? De mes doigts experts, je prends mes clients et je les masse lentement Le délicieux contact de mes mains sur les leurs les libère délicatement de toute tension Alors maintenant, dites-moi, quel genre de massage vous satisferait aujourd'hui ? On n'est pas ici pour un massage Pourquoi donc alors ? À service, pour l'audition de Don Corneo, j'aurais besoin d'une recommandation Minute papillon, arrête un peu de parler, je t'ai pas donné la permission d'ouvrir la bouche ! Pourquoi ça tombe toujours sur moi, ces petites jeunes qui se prennent pour des princesses ? Il y en a qui se croient vraiment tout permis Et donc ? Vous voulez quoi ? Un service ? Écoutez les tourtereaux Ici, c'est un salon de massage Je ne fais pas dans le bénévolat, moi Oh, vous n'êtes pas venu en tant que client ? Vous vous foutez de moi ? Si vous voulez que je vous rende un service, la moindre des politesses serait d'abord de me demander un massage, non ? Hein ? Dis-moi, c'est quoi ton nom ? Cloud Strife Donne-moi ta main Dépêche-toi Ta main a la force d'un homme qui se bat souvent, mais en même temps, elle est si raffinée Très bien, Cloud C'est toi qui va faire preuve de bonne foi Pour le service ? Pour le service ? On verra après Alors, tu as fait ton choix, mon mignon ? Dans ce cas, c'est par ici, dans la chambre du fond Cloud ! À mes clients les plus fortunés, j'offre des services de premier choix Tout d'abord, j'applique la crème J'en mets sur chaque doigt un par un, généreusement Et ensuite, je la fais bien pénétrer Tiens-toi prêt Commençons par le bout des doigts Allons, détends-toi un peu Je vais y aller tout doucement Oh là, je t'ai fait mal ? Non Et maintenant, je vais bien masser la base des doigts Ça améliore la circulation Et ça élimine les cellules mortes et les impuretés Tu as le droit de gémir, tu sais Se retenir est mauvais pour la santé Pour finir, je vais m'occuper de tes paumes Un bon petit massage stimulant Voilà, comme ça Et alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais on dirait que t'aimes ça C'est là que ça te fait du bien Et si j'appuie là ? Ou alors ici, peut-être ? Si tu es satisfait, n'hésite pas à revenir Ok C'était comment ? Est-ce que tout va bien ? Oui Cloud, t'as l'air bizarre Ah bon ? Vraiment bizarre On y prend goût, hein ? En tout cas, j'ai maintenant la preuve de votre bonne foi Alors ? Je veux bien essayer de vous rendre service Je voudrais que vous me fassiez une lettre de recommandation pour l'audition de Don Corneo Eh bien, on peut dire que tu as des goûts étranges Je suppose que je peux faire ça Vraiment ? Par contre, ces vêtements, c'est pas possible, ma chérie Quoi ? Je peux vraiment pas recommander une fille qui porte des fripes de mendiante Don Corneo risquerait de ne plus me faire confiance après ça Ils sont pas bien, mes vêtements ? Ils ont l'air confortables, c'est bien Euh, c'est un compliment ? Euh, sortez du magasin si c'est pour flirter Ah, excusez-nous, mais qu'est-ce qu'on fait pour les vêtements ? Mais ne t'inquiète pas, je vais te choisir le costume parfait Corneo ne s'en remettra pas, tu peux en être sûr Du moment que tu payes, bien sûr C'est combien ? Un million Mais rien qu'à votre dégaine, je sais que vous n'avez même pas le quart de ce que je demande C'est pourquoi, j'ai un marché à vous proposer Vous savez peut-être qu'il y a une arène souterraine dans cette ville Mon petit Cloud, je voudrais que tu y participes pour moi en tant que mon candidat Si tu gagnes, je ferai d'Airis une femme fatale Plus belle que tu n'aurais pu l'imaginer Il y a une récompense ? Oui, pour la personne qui te recommande, c'est-à-dire moi Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est d'accord Oui, bonne réponse Tiens, prends ça Les inscriptions ont déjà commencé Dépêche-toi d'aller à l'arène, s'il te plaît C'est quel genre de compétition ? Je sais pas, mais dans cette ville, c'est sûrement pas un tournoi loyal Tu penses pouvoir gagner ? La question se pose même pas C'est bien d'être confiant, mais fais quand même attention à... D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Votre attention, s'il vous plaît La coupe cornéo va commencer Mettez-vous en ligne Et avancez dans l'ordre S'en pousser, s'il vous plaît Pourquoi je n'écoute pas ? Tu plaisantes ? Me dis pas que tu les as oubliés Vous voulez vous inscrire au tournoi ? Vous arrivez juste à temps Vous participez en équipe ? Non, c'est seulement pour... Oui, on participe tous les deux C'est pour moi qu'on essaie d'obtenir une recommandation, non ? Donc j'ai le droit de participer à la compétition aussi Ok, c'est bon Vous pouvez aller dans la salle d'attente, au sous-sol On descend plus bas que ce que je pensais On devrait bientôt arriver, j'espère Je me demande combien de gens y participent Bah alors, t'es nerveux ? Non Vraiment ? Je te trouve bien silencieux pourtant Toi, par contre, tu devrais t'inquiéter un peu plus Hé ! Par ici ! Faites vite ! Midgar est la cité qui ne dort jamais Et l'un de ses plus saint et enjoyeux n'est autre que Wall Market Le quartier qui vous prend en trip Et qui vous permet d'assouvir tous vos désirs les plus fous Vous avez dû réfréner maintes tentations pour venir ici ce soir Nous sommes honorés de vous accueillir parmi nous Vous avez fait le bon choix Ce soir, l'endroit qui déchaînera le plus de passion au monde C'est, comme vous l'avez bien compris Ici, j'ai nommé La reine souterraine de Don Corneo Le grand prix de ce tournoi La coquette somme d'un million de guilles Et il n'y a qu'une seule règle Écrasez tous ses adversaires Les rédmirent bouillis Croyez tout leur temps Sans aucune pitié Leur faire vomir du sang Et leur faire lécher, ravaler Seuls ceux qui seront encore debout à la fin Seuls ceux-là auront mérité la gloire et le prix Tiens ! Place aux bêtes à soifler de sang Qui attendent avec impatience d'être enfin lâchés dans la reine Pour faire un carnage Place aux combats à mort entre adversaires de tout poil Pour votre plus grand plaisir On déclare ouvert le tournoi de la Coupe Cordio Eh ben, on peut dire que cet endroit n'est pas très ordinaire Il y a beaucoup plus grand Sous-titrage ST' 501 ... 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 de vêtements à la base c'est le proprio du restaurant qui m'a prévenu vous deux vous étiez à la recherche de quelque chose non on cherche un truc magasin de vêtements ça me dit rien bonne réponse vous savez les commerçants ici ont tous un passe-temps commun tous les soirs on se réunit et on parie nos possessions les plus précieuses et après être passé entre toutes les mains c'est moi qui l'ai récupéré et maintenant je vous la donne à vous c'est très précieux il n'y a peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir possédé un jour cette carte via ip après on servira pas à grand chose mais bon j'y crois pas mais c'est vite allons faire un tour à la rue enfin je veux dire retournons aux pompettes passez l'huile bonjour pour moi hé papy on a votre cas on se connaît ah laisse moi tranquille on vous a rapporté ce que vous nous aviez demandé oui c'est bien ça ma précieuse inspiration dit ce truc là c'est c'est bien ça tu veux savoir comment je l'ai obtenu tous les soirs j'allais offrir les nouvelles robes que j'avais créé exprès pour les filles qui travaillent et après de l'eau moi j'ai obtenu la carte vip de la rue j'en étais sûr maintenant que je l'ai récupéré il faut que j'arrête de perdre mon temps ici je vais de ce pas voir les filles je dois retourner au magasin pour choisir ce que je vais leur offrir aujourd'hui moi aussi je je vais vous aider à choisir papy tu peux faire encore mieux j'en suis sûr si vous en mangez un vous pourrez plus vous arrêter celle là elles sont pas mal non 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 il faut ah merci d'avoir ramené mon père ici ça a pas dû être une mission facile tenez votre récompense allez viens avec nous cloud grâce à ça tu vas pouvoir en apprendre encore plus sur wall market la mission est finie tu peux faire ta vie je comprends bien ce que tu ressens tout le monde n'a pas le courage de découvrir de nouvelles choses après tout pardon c'est dommage que tu ne nous accompagne pas mais comme ça fait plus longtemps que je suis à wall market que toi c'est mon devoir d'aller goûter à cette inspiration je me sacrifie pour que tu puisses ensuite profiter de mon expérience ne t'inquiète pas je remplirai cette mission à bien j'arrive la ruche j'arrive les filles il ya vraiment aucun adulte responsable dans cette ville franchement je te le fais pas dire il est temps de retourner voir ça oh alors qu'est ce que tu as pensé de ta visite de ce quartier des désirs pour toi j'imagine que c'était plein de nouveautés non pas vraiment c'est tout ce que tu as à me demander non j'ai un dernier service à te demander tu souhaites porter secours à tifa pas vrai c'est quoi exactement tu verras commence par te rendre à la reine tu en sauras plus là-bas allez vous voulez pas allez vous voulez pas c'est quoi ouais c'est quoi c'est quoi qu'est-ce que tu as J'étais impatient de te voir, champion. Les tribunes sont vraiment pleines à craquer ce soir. À toi de donner du spectacle au public. Et voilà ! Le champion de ce soir, Cloud, est de retour dans l'arène pour votre plus grand plaisir à tous, chers publics ! Et face à ce combattant au cœur ardent, je vous présente ses adversaires au corps explosif ! J'ai nommé les flamboyants et des flagrants bonbons ! Allez ! Faites monter la température jusqu'au point de combustion ! Que le combat commence ! Ça va te calmer ! On y va à fond ! Voilà la marque d'un vrai champion ! Cloud a su répondre avec brillant aux attentes toujours grandissantes de son public ! Et dans l'arène tout entière retentit une véritable explosion d'applaudissements pour notre champion ! Bravo à toi, champion ! Tu t'es vraiment bien battu ! Tiens, voilà ta part ! Accepte-la ! Et pour Tifa ? Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ah ! Tifa, tu dis ! C'est vrai qu'on peut dire qu'elle a un corps qui est au moins aussi explosif qu'un bombo, n'est-ce pas ? Eh ! Désolé d'avoir profité de ta naïveté, mais bon, je voulais m'assurer que tu cherchais vraiment à secourir Tifa, vois-tu ? Et la manière dont tu viens de te battre a fini de me convaincre ! Vraiment ? Et donc ? Tu veux m'aider, c'est ça ? Tu rêves ? Je te l'ai déjà dit, j'ai pas l'intention de me laisser entraîner dans vos petites affaires ! Par contre, d'après ce que tu m'as montré, je suis persuadé que t'es suffisamment fort comme ça pour sauver Tifa sans recourir à mon aide ! Comparé à quand t'es arrivé ici, t'as l'air bien plus sûr de toi maintenant ! Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Ton ami devrait bientôt avoir fini de se changer à mon avis. Crois-moi, il faut jamais faire attendre une femme, sinon elle gonfle à vue d'oeil comme un bombo. Et boum ! Là, vous voilà ! Bien, choisissez votre adversaire ! Surtout, revenez quand vous voulez ! Sous-titrage ST' 501 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 Claude ! Mais où est-ce que t'étais ? C'est Tifa ! Elle est... J'ai essayé mais... Calme-toi ! Qu'est-ce qu'elle a Tifa ? J'ai appris que les auditions auprès de Don Corneo allaient bientôt commencer. Si on fait rien, Tifa risque de... Mais tout seul moi, je peux absolument rien faire. J'ai compris. Je t'accompagne. Hé Claude, tu permets que je t'appelle Frangin ? Pas question. Tu sais, moi je me dis qu'à toi, je pourrais te confier Tifa, Frangin. Mais dis, Frangin, comment t'as fait pour devenir aussi fort ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Cette façon que t'as de manier l'épée ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis complètement sous le charme ! Comme ça ! Moi aussi, j'aimerais assurer comme toi, tu sais. Mais dès qu'il s'agit de s'y mettre, je me laisse avoir par mon côté romantique. Dis, Frangin, t'aurais pas de bons conseils à donner à un jeune dans mon genre, qui cherche à s'affirmer ? Non. Bon, moi je vais attendre ici. Comment t'expliquer ? C'est surtout que je veux pas te gêner, tu vois. Tu pourrais retourner chez Madame M, et voir si Iris sort de là. T'auras qu'à lui demander d'attendre que je revienne. Compte sur moi ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai obtenu une lettre de recommandation. Hein ? C'est réservé uniquement aux femmes. C'est Iris qui a été choisi. Ah. C'est la fille qui était avec toi ? Dommage. Quoi qu'il en soit, les hommes peuvent pas entrer dans le manoir. J'ai pas besoin de ta permission. Hein ? Fais pas n'importe quoi. Dangor Neo est vraiment quelqu'un de redoutable. Si tu fais du grabuge ici, quelqu'un devra forcément en payer le prix. Crois-moi, ça pourrait bien être quelqu'un que t'essayes de secourir. Ou encore quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dans tout ça. T'as compris ? C'est comme ça que ça marche par ici. Il reste encore un peu de temps avant que les auditions commencent. Si t'as vraiment une lettre de recommandation, tu devrais ramener cette fille. Personnellement, je te le conseille pas en tout cas. Ah ? Allez, poussez-vous de là ! C'est pas une attraction ! Mais dégagez ! Allez, écartez-vous ! Je t'en prie ! Je suis prête. Ça te change drôlement. Ouais. Cornéo aime ce genre de tenue, il paraît. Je sais pas, je trouve ça un peu exagéré. C'est gênant. Ah, euh, ouais. Claude ! Désolé. Dis-moi plutôt, Iris. Johnny, il t'a pas transmis mon message ? Si, si, il l'a fait. Mais malgré ça, je me suis quand même inquiétée. Cet endroit est bien plus dangereux que je l'avais imaginé. J'ai aucune idée de ce qu'on va te faire pendant cette audition. Y a pas le choix. Je peux pas te laisser y aller seule. Y aller seule ? Ça n'a jamais été mon intention. Allez, viens par ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? Madame M m'a appris quelque chose tout à l'heure. Il paraît que quelqu'un s'intéresse beaucoup à toi, Claude. Sous-titrage Société Radio Hein. C'est parti ! 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 Incroyable ! Incroyable ! C'est parti ! On dirait bien que vous aimez ça ! Parfait ! Parfait ! Excellent ! Excellent ! Vous savez danser ! Parfait ! Quelle classe ! Quelle classe ! Incroyable ! Incroyable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cloud ! Cloud ! Cloud ! Wow ! Tu caches bien ton jeu, dis-moi ! C'est parti ! Andy va bientôt arriver ! Reste un peu avec nous en attendant ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est parti ! Qu'est-ce que t'es musclé ? Tu mets quoi dans tes cheveux ? C'est parti ! 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 Life can be hot, It can be bitter, But we can make it Oh so sweet, Here at the honeybee And every moment Is a treat Wow ! Sous-titrage ST' 501 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 Parfaitement Sous-titrage ST' 501 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 Oh oui ! J'ai choisi ! Je sais qui je vais prendre ! Ma concubine du jour sera... Du jour ? Si tu fais des efforts, tu resteras peut-être sa concubine pendant deux ou trois jours. Quel gros porc. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est toi ? J'aime ça ! Viens ! On fait la sauvage, hein ? Je vais te dompter, moi ! Aujourd'hui, je vais prendre cette petite rebelle ! Oh oui ! J'aime cette air ravage dans tes yeux ! C'est trop chou ! Les deux autres sont pour vous ! Ouais ! Ouais ! Génial ! Alors, tu préfères laquelle ? Moi, si c'est pas... Allez, mon petit chaton ! Viens par ici me faire des gros poteaux ! Pas la peine de faire de la timide ! On est tous les deux ici ! Oh oui ! Plus je te regarde, plus je te trouve mignonne ! Me colle pas ! Oh oui ! Le petit chaton sans ses griffes ! J'adore ça ! C'était quoi ça ? Rien ! T'inquiète pas pour ça ! C'est juste une petite photo souvenir ! Il suffit d'une seule photo pour que toutes les filles deviennent beaucoup plus dociles ! Tu me dégoûtes ! J'aime ce genre de compliments ! Bon, les gars ! On a de la compagnie ! Soyez gentils avec les moiselles ! Faudra remercier Don Corneo de sa grande générosité ! Après tout, on est des gens très bien éduqués, nous ! Ouais ! Vive Don Corneo ! C'est le meilleur ! Bon, très bien ! Mes chères demoiselles ! Elle est prête à jouer ? À jouer ? Mais bien sûr ! Quand vous voulez ! Toi aussi, non ? C'est vrai ! Faut qu'on se dépêche de rejoindre Cloud ! Ouais ! Mais attends... Tu étais dans la reine ? Vous l'aurez voulu ! Baisse-toi, Iris ! Tu vas le payer ! Non ! Attends ! Iris, t'as sûr ? C'est rien comparé à toi ! Chut, chut ! Andi m'a expliqué la situation ! Je vous rends vos armes et vos vêtements ! J'ai quelques trucs à régler ! À vous de jouer maintenant ! Dépêchons-nous d'aller rejoindre Cloud ! Dans la chambre de Corneo, n'est-ce pas ? Dépêchons-nous d'aller rejoindre Cloud ! Dans la chambre de Corneo, n'est-ce pas ? Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Moi aussi, j'aurais bien voulu causer avec ces menettes ! Les autres doivent bien s'amuser, là ! Et merde ! Et merde ! Bah alors, vous êtes battus comme ça ? Hé, j'arrive ! Vous allez vous amuser avec nous ? Interdit ! Je vais exploser ! T'es très loin d'envier ! Qu'est-ce pas ? J'arrive ! Et voilà ! Tu veux que je reste à l'école ? Allez, je suis prête ! Mais, il n'est pas fini ! Pense ça ! Telle victoire ! C'est parti ! C'est un travail de fichage, Voltaire ! C'est une toute crasse ! Pourquoi t'as-t-on comme ça ? Dans le vide ! Allez, viens ! Toute ça ! Trop tard ! Fini ! Coute-moi ça ! Il faut continuer comme ça ! Oh oui ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Oui, je sais ! Je vais t'attraper ! Eh, dis-donc ! Tu crois pas que tu vas un peu loin, là ? Oh, et vous autres, en dehors ! Venez apprendre les bonnes manières à cette donzelle ! Malheureusement pour toi, on dirait bien qu'aucun de tes hommes ne viendra t'aider. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, Cloud ! Change-toi ! Oh oui ! Oh 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 ! Hein ? Hein ? Hein ? Alors j'étais un garçon, en fait ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est nous qui posons les questions. Les hommes que t'avais envoyés, ils cherchaient quoi dans notre quartier, au juste ? Hein ? Je sais pas de quoi tu parles. Pas la peine de faire l'innocent. Ouvre bien tes oreilles. Les hommes que t'as envoyés chez nous, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Maintenant parle, sinon... Je vais te les couper. Non ! Fais pas ça ! Je vais parler ! Je vais tout vous dire ! On me l'a ordonné ! Il cherchait l'homme qui a une mitrailleuse à la place du bras. Qui te l'a ordonné ? Non pitié ! Si je vous dis ça, il faut me liquider ! Discute pas. Parle vite, sinon... On va les tordre et les arracher. Oh oui ! Heidegger de la Shinra ! Le directeur de la sécurité publique Heidegger ! La Shinra ? Et qu'est-ce qu'il manigance ? Alors ça, je peux vraiment pas vous en parler ! Pourtant, je crois que ça vaudrait mieux pour toi. Raconte-nous, sinon... Je vais les écrabouiller. Oh ! Toi alors, tu rigoles pas ? Dans ce cas-là, je vais vous dire ce qui manigance. La Shinra veut éliminer ces terroristes d'avalanche qui attaquent les réacteurs. Les écraser complètement, eux, et leurs repères secrets. Littéralement ! Les écraser tout plat. Le plateau va s'écrouler quand ils feront péter le pilier ! Comment ça, le plateau ? Il te faut un dessin ? Le plateau ! Chou ! Pa, 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 pa ! Là ! Tout comme l'accident du plateau numéro 6. Vous avez déjà vu les ruines du secteur 6, hein ? Cette fois, c'est le 7 qui va finir en montagne de débris. C'est pas vrai. Tifa, Cloud, allons-y. Pas si vite ! Ferme-la. Ce sera pas très long, alors. Écoutez-moi. Quand les crapules, dans mon genre, se mettent à tout raconter à leurs ennemis, comme ça. C'est dans quelle situation, hein ? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. C'est bien ça. Oh ! Il a trouvé ! Et donc... Au revoir. C'est trop drôle, j'en peux plus. Tout se passe comme prévu ? Oui, les Turcs s'en occupent. Tout se déroule à la perfection. Monsieur ! S'il vous plaît, reconsidérez ! Je... je vous en prie. Le bidonville du secteur 7 abrite plus de 50 000. Rive. Laissez-nous au moins donner l'ordre d'évacuer. Quand te débarrasseras-tu enfin de cette naïveté inappropriée ? Rive. Ces sacrifices sont nécessaires pour avancer. Il va falloir t'y faire. Sous-titrage Société Radio-Canada On est où ? C'est ignoble cette odeur. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Bien joué ! C'est ici ! Ce grand canal souterrain, je le reconnais ! De l'autre côté, ce sont les égouts du secteur 7. C'est donc la frontière avec le secteur 6. Quoi qu'il en soit, il faut que nous entrions dans la partie du secteur 7. Ça devrait nous mener au bidonville. Ça n'a pas l'air aussi simple. Et si on utilisait cette pompe à eau comme repère ? Comme ça, on évitera de se perdre. Si on y va doucement, on va y arriver. Oui, tu as raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Fini pour toi. Sois prête pour le prochain. Ouais, pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà fini ? C'est parti. 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 Il faut être positif. C'est parti. Il faut être positif. On y arrivera. Pense plutôt à ça. Quand ce sera fini, on ira faire du shopping en haut. Par exemple, on pourra essayer de dégoter de la vaisselle sympa et des ornements. Toutes les deux ? Evidemment. J'ai hâte d'y être. Et c'est Cloud qui portera les sacs ? Il n'aura pas assez de ses deux bras. Vous parlez de moi là-bas ? Pas du tout C'est pas vrai ! Disse-toi ! Viens vite ! Accroche-toi ! Ne lâche pas, Claude ! On va tirer d'un coup ! De là-haut, ici ! Allez ! Désolée. Y a pas de quoi. Ça, c'est pas la question ! Y a pas de quoi ! C'est pas la question ! C'est pas la question ! Ah, c'est pas la question ! Ne la la ! Non, non. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501